Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Pourquoi se convertir à l'islam ? Étant moi-même converti à l'islam depuis de nombreuses années, je pense être très bien placé pour répondre à cette question. J'avais d'ailleurs déjà réalisé un petit guide où j'exposais à quel point il est facile de se convertir à cette religion. Pas besoin d'un long processus fastidieux, il suffit d'attester de l'unicité de Dieu, ainsi que de la véracité de la prophétie de Mohamed, alayhi salatu wa salam. J'avais également parlé plus en détail des rites que le musulman se doit d'accomplir au quotidien. Mais avant cela, pourquoi franchir cette étape de se convertir à l'islam ? Qu'est-ce que cela va changer concrètement dans la vie d'un individu ? Aujourd'hui, je vais vous donner 10 bonnes raisons de vous convertir à l'islam. On en parle tout de suite, après la petite intro. Contrairement aux idées reçues, l'islam n'entrave pas la liberté de l'individu, bien au contraire. L'islam libère la personne de la servitude envers les systèmes créés par l'homme, ainsi que des diverses superstitions et croyances infondées. En effet, une fois qu'une personne a accepté l'islam, elle n'est plus esclave des modes, de la consommation à outrance et d'un système monétaire conçu pour subjuguer les foules. Le véritable croyant sait au fond de lui que cette vie n'est qu'une passerelle vers l'autre monde, celui de l'au-delà. Conscient de cela, il relativise dans tout ce qui lui arrive ici-bas, comme l'indique le célèbre hadith du prophète Mohamed, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui, et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Avec cet état d'esprit, le croyant n'est pas esclave de la peur ou de l'oppression, car il sait que tout ce qui lui arrive dans sa vie est un décret irrémédiable. Le croyant n'a donc pas peur des épreuves de la vie, de son patron ou de quiconque sur terre. Il ne craint que son Seigneur et espère en sa miséricorde. Libéré de ses angoisses et conscient de la réalité de ce bas-monde, comment pourrions-nous prétendre que l'islam rend le fidèle malheureux comme certains le prétendent ? Une conversion à l'islam permet à une personne de ressentir l'amour d'Allah, l'amour de Dieu, et cela en basant sa vie sur le guide qu'il a révélé à l'humanité, à savoir le Coran, et sur les enseignements du prophète. Quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas abandonné à l'instabilité et à l'insécurité. Il a envoyé une corde aux êtres humains, une corde solide et stable. Et en s'agrippant fermement à cette corde, n'importe quel individu peut devenir grand et atteindre la paix éternelle. Dans le Coran, Dieu s'exprime très clairement à ce sujet. Il est dit d'ailleurs dans le sens du verset, dit au Mohamed, « Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Il est dit également, « Nulle contrainte en religion, la bonne voie est désormais distincte de l'erreur. Celui qui rejette les fausses divinités et croit en Allah a saisi l'ence la plus solide, qui ne se brisera jamais. Allah entend tout et il est omniscient. » Ce dernier verset signifie que le Créateur nous a laissé le libre arbitre de choisir. Il n'y a pas de contrainte en religion, on ne peut pas forcer une personne à croire. Mais il faut tout de même bien garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, la seule et unique religion agréée de Dieu est l'Islam, car le Coran est l'ultime message pour les gens et il est dit en ce sens dans le Coran, « Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. » Mais celui qui a choisi d'accepter les révélations de Dieu voit sa vie s'illuminer et ressent-lui l'amour de Dieu pour l'avoir guidé dans la bonne voie. Bien entendu, le converti devra continuer sur ce chemin et ne pas s'écarter de la droiture car le diable restera toujours à l'affût pour détourner les hommes de la vertu. Un des plus grands bienfaits d'une conversion à l'Islam est que cela fait sortir la personne de l'épais brouillard dans lequel elle vivait. Tout à coup, la vie, avec ses hauts et ses bas, revêt une signification beaucoup plus claire et profonde. Ne vous êtes jamais vous posé la question sur l'origine du Big Bang et des particules primordiales, l'origine de toute cette matière qui s'est prodigieusement organisée ? Comment cela est-il apparu ? Plus contemporainement, les plus grands scientifiques ont bien du mal à expliquer toutes ces questions liées au commencement car ils savent pertinemment que rien ne peut surgir subitement du néant métaphysique. À certains moments de notre vie, quand nous nous tenons devant un précipice ou que nous nous trouvons à la croisée des chemins, nous nous demandons est-ce tout ? La vie ne se résume-t-elle vraiment qu'à cela ? Eh bien non, la vie n'est pas que cela. Ce n'est pas juste boire, manger, travailler, fonder une famille, puis mourir et retourner au néant. En ce sens, l'islam répond aux grandes questions existentielles que nous nous posons mais surtout, il donne une raison d'être à notre existence. En tant que musulmans, en tant que croyants, nous sommes en mesure de trouver des réponses dans la parole d'Allah, à savoir le Coran, de même que dans l'exemple de son dernier messager envoyé à l'humanité, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Être musulman signifie se soumettre entièrement à son créateur et reconnaître que nous n'avons été créés que pour l'adorer. Telle est la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre, au sein d'un univers en apparence infinie, afin d'adorer Allah seul et sans associer. Une conversion à l'islam peut vous sauver du seul péché que Dieu ne pardonne pas, qui est celui d'adorer d'autres divinités à part lui ou en parallèle. Il est dit dans le Coran « Je n'écris les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Oh les hommes, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autres divinités à part lui. Il faut toutefois souligner que Dieu, Allah, n'a pas besoin de notre adoration. Car même si aucun être humain n'adorait Allah, cela ne diminuerait en rien sa gloire. Et même si toute l'humanité l'adorait, cela n'augmenterait en rien de sa gloire. Ce sont plutôt nous, les êtres humains, qui avons besoin de Dieu, qui avons besoin de ce sentiment de sécurité et de réconfort qui découle de notre adoration envers lui. Le paradis, tel que décrit dans beaucoup de versets du Coran, est un lieu de félicité éternelle qui est promise aux croyants. Même si dans plusieurs versets Dieu nous dépeint des récompenses en particulier, il est clairement fait mention que tous nos rêves les plus fous peuvent prendre forme au paradis. Il est dit en ce sens dans le livre d'Allah, on fera circuler parmi eux des plats et des coupes, il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux et vous y demeurez éternellement. Dieu démontre en cela sa miséricorde aux croyants en leur accordant le paradis. A contrario, quiconque nie l'existence de Dieu ou adore d'autres divinités s'expose à un châtiment perpétuel, celui de l'enfer. Ainsi, celui qui se convertit à l'islam et accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant sera préservé du tourment de la tombe, des souffrances au jour du jugement et finalement de l'enfer éternel. La tranquillité d'esprit et la paix intérieure sont inhérentes à l'islam. Quand une personne se soumet à la volonté divine, elle ne peut qu'éprouver un sentiment de sécurité et de paix. Alors oui, bien entendu, le bonheur parfait et pur n'existe qu'au paradis. C'est à cet endroit que l'on peut retrouver la paix, la tranquillité et la sécurité absolue et être libérée de toute crainte, anxiété et douleur qui font partie de la condition humaine. Il n'en demeure pas moins que les règles de vie de l'islam peuvent nous permettre à nous, humains imparfaits, de trouver un certain bonheur en ce monde. La clé du bonheur en ce monde, comme dans l'au-delà d'ailleurs, est de constamment chercher à plaire à son créateur et de l'adorer de manière exclusive. Chaque être humain naît sur la fitra à la saine nature. Il sait au fond de lui qu'il y a un être suprême derrière la création de l'univers. Mais en grandissant et sous l'influence de leur entourage et de la société, certaines personnes finissent par nier l'existence de Dieu et n'établissent plus de connexion avec lui et il se peut ensuite qu'ils trouvent leur vie déroutante voire même pénible. Pour plusieurs personnes qui se sont tournées vers Dieu plus tard dans leur vie, permettent à Dieu de faire partie de leur existence et de l'adorer comme il se doit à donner un tout nouveau sens à leur vie. Il est dit dans le Coran, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? À travers des actes d'adoration comme la prière et les invocations, la personne finit par sentir que Dieu est proche d'elle et tisse un lien, une véritable connexion avec son Seigneur. Le croyant se sent alors protégé tout en sachant qu'Allah le Très-Haut est au-delà des cieux et qu'il est avec lui en tout temps et en toutes circonstances. En effet, le musulman n'est jamais seul. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui monte. Il est avec vous où que vous soyez. Allah observe parfaitement tout ce que vous faites. Dans nos sociétés, il n'est pas rare de voir des gens souffrir d'addictions en tout genre à l'image des drogues, de l'alcool, des jeux de hasard et j'en passe. Tant de vices tout aussi pernicieux les uns que les autres. L'islam, en plus de comporter des interdits pour cadrer le mode de vie de l'être humain, est une véritable solution à tous les problèmes sociaux. Avec la foi, combien de convertis à l'islam ont réussi à s'émanciper de diverses addictions et se sentent aujourd'hui littéralement sauvés de ces ténèbres qui régissaient leur mode de vie. Ainsi, des ténèbres à la lumière, Allah guide qui il veut vers sa lumière. Il est dit dans Surat An-Nur, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. C'est ainsi que Dieu inspire sa guider à qui il veut, alors bien heureux celui qui se convertit à l'islam ou alhamdulillah. Une des raisons qui repoussent parfois les gens de la religion, c'est cette idée répandue selon laquelle la religion serait la source de guerre dans le monde. Moi aussi, j'y ai cru durant ma période d'athéisme. Mais après quelques recherches, on se rend vite compte que la réalité est tout autre. Ce n'est pas la révélation divine qui engendre les guerres, ce sont plutôt les interprétations des êtres humains, bien souvent pour des objectifs nullement spirituels en se cachant derrière leur religion. En effet, certains avancent que si l'islam est la vérité, pourquoi tant d'insécurité dans certains pays à forte majorité musulmane ? Pourquoi tant de conflits parfois entre musulmans et entre eux ? La réponse est claire et sans équivoque. L'islam est innocent des actions des hommes et comme le dit l'adage, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. La vérité, c'est que l'islam appelle au vivre ensemble entre les peuples, condamne le racisme au plus haut point et nous enseigne que nous sommes tous égaux. Peu importe la profession, la nationalité, le sexe, les êtres humains ne se différencient auprès de Dieu que par une seule chose, la piété. La personne qui est la plus respectueuse des enseignements divins, c'est elle la meilleure auprès d'Allah. On ne cessera jamais de le dire, haut et fort, et sans lassitude, l'islam est une religion de paix. Dans la vie du musulman, chaque acte de la vie courante peut potentiellement devenir un acte d'adoration. A vous de mettre cette intention dans vos actions au quotidien. Par exemple, l'argent que vous dépensez pour votre famille peut se transformer en une aumône avec cette intention d'adoration. L'islam fut révélé pour le bien de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Plus qu'une religion, il s'agit d'un mode de vie complet, applicable à chaque instant du quotidien et non pas uniquement pendant un mois de l'année comme pendant le mois de Ramadan. Le croyant connaît son Seigneur chaque jour de l'année et ne l'adore pas qu'à certains moments pour se donner bonne conscience. Celui qui est pleinement conscient de cela vit une vie apaisée et se rappelle de la finalité de son existence, le retour ultime vers son créateur. Finalement, l'islam offre une vision toute nouvelle du monde qui nous entoure. Lorsque je me balade en montagne ou en forêt, lorsque je lève les yeux au ciel ou lorsque je regarde la nuit étoilée, je m'adonne à une réflexion profonde et comprends enfin le sens à tout cela. L'origine, le commencement, puis l'entropie qui ne cesse de croître jusqu'à la fin des temps. Oui, il y a une vie après la mort. Oui, il y a un créateur qui a créé toute cette matière et il ne nous a pas abandonnés, livrés à notre propre sort. Il nous a plutôt envoyé des révélations mais l'homme, malheureusement, distrait et absorbé par ce bas monde, considère la religion parfois comme quelque chose de ringard qui n'a plus lieu d'être des légendes ancestrales. Et il est dit dans le Coran et il dit « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, on lui les dicte matin et soir, dit « La fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre et il est pardonneur et miséricordieux. » L'islam, en plus de nous libérer spirituellement et de nous octroyer un bonheur sans cesse renouvelé, est la solution à tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui nos sociétés contemporaines. Malgré tout, certains hésitent à se convertir car ils ont peur de la réaction de leur entourage dès qu'en dira-t-on. Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de se convertir à l'islam sans que notre réputation ne soit quelque peu entachée, on est parfois mal vu voire même ostracisé. Mais cela ne doit pas être un frein car le plus important n'est-il pas la satisfaction de celui qui nous a donné la vie à tous ? À mon avis, nul ne devrait hésiter à aller au bout de ses convictions et à vivre sa vie comme il l'entend. Il ne faut pas vivre pour les autres car en faisant cela, on s'emprisonne et l'on devient esclave des gens et de leur regard. Le seul à qui nous devons la servitude n'est autre que l'être suprême, le Créateur, Allah. Allah, c'est mieux. J'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique. Si vous n'êtes toujours pas pleinement convaincu de la véracité de l'islam, n'hésitez pas à revenir à ma vidéo 20 miracles du Coran. Évidemment, bien que certains n'ont pas besoin de ces miracles pour accepter la foi islamique, il y a certaines personnes qui cherchent des preuves liées aux découvertes scientifiques. Et sur la chaîne, j'essaye de penser à tout le monde dans le cadre de ma prédication. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada